Pour les vacances d'hiver, je suis allé voir ma famille. Cette année, j'ai eu de la chance, car il a beaucoup neigé pendant la semaine avant mes vacances. Alors j'ai pris la voiture et je suis allé à la station de ski. Ici, nous sommes sur le plateau de l'Aubrac. Ces montagnes font partie du massif central. Ce sont de très vieux volcans, éteints. C'est une région où la densité de population est très faible. Il y a de la neige, mais la route est très propre. Alors, je crois qu'il y a 30 cm de neige. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour faire du ski. La station est très petite. Il n'y a que quelques pistes de ski alpin. Mais par contre, il y a de longues pistes de ski de fond. Et vous, est-ce que dans votre pays, c'est l'hiver ou bien l'été ? Là, on monte doucement. Aujourd'hui, la neige est un peu dure au-dessus et plus molle au-dessous. C'est comme une baguette. La croûte est dure et dedans, c'est mou. Mais moi, je préfère quand la neige est poudreuse. La poudreuse, c'est de la neige légère. C'est mieux pour skier. Écoutez le bruit des pas sur la neige. Ça craque. Ça croustille comme des chips. Tout le monde aime les plats croustillants. Écrivez-moi dans les commentaires le nom d'une pâtisserie ou d'un plat qui croustille. Ici, le monsieur fait du ski de fond. Regardez cette maison en pierre. C'est très calme. Pas de voisins. Juste la nature. J'aime beaucoup la lumière des rayons du soleil qui traversent les branches des arbres. Les ombres sont très belles. Sur les arbres, il y a de la mousse. Le vert, c'est de la mousse. Et le bleu, ça s'appelle du lichen. Ici, on dirait des dunes, comme dans le désert. C'est le vent qui les a dessinées. Là, il y a des traces. Est-ce que c'est un ours ? Est-ce que c'est un ours ? Un yéti ? Ou juste un marcheur ? Ici, on voit le panneau des pistes de ski. La bleue est facile et la noire, c'est la plus dure. Elle est plus longue et plus difficile. Quand il y a de la neige et du soleil, on peut attraper des coups de soleil très rapidement. La neige est comme un miroir. Elle reflète les UV, les rayons ultraviolets. Regardez ici, il y a aussi des traces. Elles sont plus petites. C'est peut-être un lapin ou un chien ou un lièvre. Car j'en vois beaucoup quand je viens ici l'été. Un lièvre, c'est un grand lapin, avec de grandes oreilles et de longues jambes. Il court très vite. Ces sapins sont parfaits pour des sapins de Noël. Ils ont une belle forme. Ils ont été plantés récemment. Derrière nous, on peut voir des montagnes plus hautes. Là-bas, il y a des stations de ski. Et il y a beaucoup plus de neige. Mais c'est difficile à voir. Car tout est blanc. Les montagnes et le ciel. Alors, je vais vous poser une question. Écoutez bien. Pour marcher dans la neige, quels types de chaussures sont conseillées ? Des pantoufles ? Des claquettes ? Ou des bottes ? Des bottes, bien sûr. J'aime bien goûter la neige. Depuis que je suis petit, j'aime bien croquer dans la neige. Certaines personnes disent que manger de la neige peut être dangereux. Qu'on peut tomber malade. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez déjà mangé de la neige ? Est-ce que vous êtes déjà tombé malade ? En plus, en marchant, j'avais très soif. Et je n'avais pas apporté d'eau. J'ai oublié de prendre une bouteille. La petite antenne, au fond, c'est le sommet de la station. Ce pont est vraiment petit. On peut facilement traverser le ruisseau en sautant. Ici, il y a un groupe de jeunes qui apprennent à skier. Au début, c'est difficile. Mais après quelques jours, on commence vraiment à s'amuser. Regardez. D'un côté de la piste, il y a des arbres. Et de l'autre, il y a des sapins. Ils sont verts. Ils ne perdent pas les feuilles en hiver. En fait, ils n'ont pas de feuilles. Ils ont des épines. Les feuilles des arbres sèchent et tombent en automne. Là, on vient d'arriver en haut des pistes. On voit bien la vallée. En bas, il n'y a pas de neige. L'air est frais ici. C'est très agréable. J'aime bien venir ici en hiver, mais aussi en été. Là, on peut voir un portail. Car en été, il y a des vaches. Les vaches de l'aubrac sont très belles. C'est une race assez spéciale. Elles ont de très jolis yeux. On dirait qu'elles ont du mascara sur leurs cils. Avec leur lait, on fait de la tome. C'est du fromage jeune qui n'est pas très fort. Et avec cette tome, on prépare un plat typique de la région. L'aligo. C'est comme une purée qui s'étire facilement. C'est délicieux. Et là, on retourne à la station. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. A bientôt. Sous-titrage ST' 501